C'est un scandale jusqu'à présent inexpliqué. Il y a trois mois, jour pour jour, on découvrait au sein de la très prestigieuse Université de médecine Paris-Descartes des dizaines de corps entassés et laissés à l'abandon. Et ces dépouilles sont celles de personnes qui avaient souhaité donner leur corps à la science pour faire avancer la recherche, notamment. Ce matin, une cinquantaine de proches ont manifesté. Ils réclament justice, Marine Proté. Oui, des enfants, petits-enfants ou amis de personnes qui ont décidé de donner leur corps pour finalement être maltraités une fois morts des corps démembrés, entassés des conditions indignes qui ont, on dirait, 20 à 30 ans. Depuis que le scandale a éclaté, 24 familles ont porté plainte, des proches encore sous le choc, comme Laurent. Il imagine que sa grand-mère, décédée il y a 5 ans, a pu être piétinée par des cafards grignotés par des rats et c'est insupportable. Ma grand-mère avait fait ce don pour servir à quelque chose et j'ai l'impression qu'elle a plutôt servi de morceaux de viande à des gens plus scrupuleux. J'imagine le corps de ma grand-mère entassé sur d'autres corps, sans drap intermédiaire, sans protection. On parle de corps démembrés, je me dis, mais alors peut-être qu'elle a été incinérée sans un de ses bras, sans une de ses jambes. On a des images absolument terribles en tête dont on ne parvient pas se débarrasser. Laurent veut que justice soit faite, que les responsables soient identifiés et surtout punis, notamment ceux qui ont contribué à créer un réel trafic macabre. L'enquête de l'Express avait révélé que l'université Paris-Descartes vendait à des entreprises certaines parties des corps pour servir par exemple de crash-test pour des habitacles de voitures. Des actes impardonnables pour les familles venues manifester ce matin. Dégoutées par ces pratiques, une partie d'entre eux a décidé que jamais ils ne donneront leur corps à la science. Merci Marine Protet. Les familles seront reçues aujourd'hui par la directrice de l'université Paris-Descartes.